Salut à tous plus que 21 jours avant le début du championnat et aujourd'hui on parle des stars de Dallas. Les stars de Dallas alors que l'équipe avait marqué le plus de buts en 2015-2016 se qualifiant assez facilement ce ne fut pas exactement la même chose cette année 2016-2017 fut une grande déception pour cette équipe qui malgré ses atouts indéniables en attaque n'a pas pu se qualifier pour les playoffs. C'est donc sans surprise que les stars de Dallas ont été une des équipes les plus actives dans cette intersaison. Ils ont tout d'abord changé de coach en allant chercher Ken Hitchcock. Celui-ci avait déjà entraîné Dallas, il a même gagné la coupe Stanley en 1999 avec cette équipe. Pour les arrivées, ils ont récupéré Mark Method, un défenseur expérimenté qui vient d'Ottawa, ainsi que Martin Enzal qui a joué au Coyote et au Wild l'année dernière et Alexander Radulov, le sautilleur russe des Canadiens de Montréal. Ce qui fait que pour la défense on aura un mélange entre jeunes joueurs et vétérans. Mark Method sera sûrement aligné avec John Klimberg et on aura sûrement le plaisir de voir une jeune recrue qui a montré beaucoup de choses, beaucoup de talent l'année dernière, Julius Honka. Du côté de l'attaque, comme on le sait, vraiment une grosse grosse attaque à Dallas. En espérant que Jamie Benn saura retrouver la forme, il commence le camp d'entraînement cette semaine en santé, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Mais on a aussi bien sûr Tyler Seguin, ce qui ferait une première ligne assez incroyable. Tyler Seguin au centre, Jimmy Benn à gauche et Alexander Radulov à droite. C'est assez costaud. N'oublions pas aussi qu'ils ont, en plus de Martin Enzal, ils ont Jason Spezza. Peut-être un peu trop de joueurs au centre, on ne sait pas si un des deux pourrait jouer sur les ailes. Ce qui permettrait à un jeune joueur comme Brad Ritchie de pouvoir se faufiler sur le deuxième trio, sachant qu'il est hélié droit. Il a marqué 16 buts l'année dernière, ce qui est pas mal et ce qui pourrait que augmenter cette année si on lui donne plus de responsabilités. N'oublions pas non plus Antoine Roussel, notre joueur national, qui montre tout le temps de bonnes choses, d'agressivité et qui joue souvent sur le troisième trio. Du côté des gardiens, on peut dire que c'était vraiment un des gros points faibles de cette équipe. Le ménage entre Kary Lettonen et Niemi, c'était pas terrible et ça a montré toutes ses limites. C'est pour ça qu'ils ont signé pour 6 ans Ben Bishop, qu'ils avaient déjà récupéré l'année dernière des Kings de Los Angeles et qui va mettre un peu plus de sécurité devant les cages. Il a prouvé avec temps pavé qu'il pouvait aller très loin dans les playoffs et qu'il pouvait être un très bon gardien. C'est donc un bon pari de l'organisation d'avoir signé ce gardien. Ben Bishop va vraiment donner de la sécurité aux défenseurs. Mon prono pour les stars de Dallas, je pense qu'avec cet apport offensif, le fait d'avoir renforcé la défense et d'être allé chercher un gardien comme Ben Bishop, je vois Dallas se qualifier d'ailleurs assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada